Musique Bien, on va aller vite parce qu'on nous signale que nous n'avons plus beaucoup de temps. Oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on a la salle. Oui, je voudrais, l'enseignant à la retraite, M. Nganoye, je voulais, si je l'ai bien compris, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit malentendu dans mon propos. Parce que vous avez commencé en disant que j'ai entendu le président du MRC tirer un poulet rouge sur les autres partis. Peut-être des camarades, mais moi je n'ai jamais parlé d'un autre parti pendant tout mon propos. Je suis, je ne sais pas, non, peut-être que certains de mes camarades en ont parlé, mais pas moi personnellement. Est-ce que j'ai, parce que je ne sais pas de qui j'ai, de quelle partie j'ai parlé. Bon. J'ai bon dos pour beaucoup de choses parce qu'on m'a prêté également des propos à Hambourg que je n'ai jamais tenus, mais enfin ce n'est pas grave. Je vais faire le reprendre. Dans mon propos, j'ai observé. Voilà, je crois que c'est lui qui a parlé du SDF2, mais pas moi. Le délissement du combat politique des partis de pollution au Cameroun. Je crois que cela, il va de bonnes guerres et tout le monde le sait que les partis politiques au Cameroun aujourd'hui sont inférodés aux partis au pouvoir. C'est ce que j'ai observé. Et ce n'est pas un mensonge. D'accord. Ça nous est possible. Voilà, à la suite de ça. Maintenant, on va répondre à la suite de vos questions. Je voulais juste préciser les choses. Je ne sais pas. Parce qu'on me prête beaucoup de choses. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bon, c'est normal aussi un peu. Alors, bien sûr, le dialogue est possible si les gens s'inscrivent dans une logique. J'ai dit ailleurs que si, tous ces partis-là, qui à un moment donné ont succombé à la tentation, comme on dit, se ressaisissent et s'inscrivent dans une dynamique de changement, comme on a pu le percevoir à un moment donné dans notre pays, oui, on est ouverts parce qu'on a envie, au moins qu'en 2018, si ça n'a pas lieu avant, on fasse ce qu'on n'a pas pu faire il y a 25 ans, il y a un quart de siècle, c'est-à-dire en 92. Donc, pourquoi est-ce qu'on fermerait les portes ? La vérité, c'est simplement quand l'État a actuel des choses, parce que comme dit Honorable, il n'a quand même pas... Quand un parti politique, quand il a parlé d'un parti politique, au profil duquel le parti dominant a retiré sa liste ou a fait semblant que sa liste ne soit pas qualifiée, il pouvait le faire et s'en tenir à cela. D'ailleurs, ces militants sur le terrain ont dit on va s'abstenir parce que nous ne sommes pas en compétition puisque notre liste n'est pas passée. Mais la direction de ce parti a instruit, c'est-à-dire le RDPC a instruit ses militants dans la région de l'Ouest à voter pour le SDF, au sénatorial. Qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Pareil dans la Damaoua. Pareil dans la Damaoua. Qu'est-ce qu'on va... parce que si c'était abstenu à la limite, mais quand il donne des instructions, en fait c'est une alliance politique, comment on peut interpréter ça autrement ? Bon, voilà. Les autres, il a cité, il a cité le MDR en vous disant, le président du MDR, d'ailleurs en 1992, c'est le MDR qui a basculé avec ses six députés dans la majorité de l'alliance avec le RDPC. Pourquoi on n'est pas une majorité d'opposition à l'Assemblée ? Et en 2014, 2013, pardon, son sénateur, le président de ce parti a été nommé sénateur par le président de la République. Comment on doit comprendre ça ? Voilà. Donc ce sont des faits. Quant à l'UNDP, ils sont en alliance objective, ils ont une plateforme officielle. Donc ça, personne n'invente les choses. Tout ce qu'on fait, c'est d'essayer d'inviter les Camerouins à regarder la réalité en face. Maintenant, si les gens disent, vraiment, bon, après on a fait tout ce chemin-là ensemble, mais il arrive à un moment donné qu'on s'en... bon, on est ouvert. Pour l'instant, ce que nous essayons de faire, c'est déjà de travailler avec les autres partis politiques. Enfin, de les approcher, de discuter avec eux. Si on arrive à quelque chose, c'est tant mieux. Ce que je peux vous dire, c'est que le MRC ne se laissera pas distraire par des objectifs inatteignables. Parce que si on nous lance encore cette affaire de... comme un os à un chien, pour que pendant qu'il ronge cela, les choses continuent leur parcours tranquillement. C'est-à-dire qu'il faut absolument parvenir à un candidat unique de l'opposition. Nous savons ce que c'est. Vous avez posé la question, pourquoi depuis 1992, on arrive à se mettre d'accord pour un candidat unique de l'opposition ? Nous en savons des rayons. Nous en savons des choses sur comment ça a fonctionné. Même en 2004, on était à deux doigts d'obtenir un candidat unique de l'opposition. Et pourquoi est-ce que ça a échoué ? Et vous croyez qu'au lieu d'aller implanter le parti sur le terrain, d'aller conquérir des militants, nous allons nous perdre dans des querelles d'état-major pour prendre des véhicules couris au nord, au sud, à l'est du pays ? Non. Si les gens sont sérieux, on va discuter avec eux. Mais si une candidature unique de l'opposition est impossible, nous en prendrons acte. Mais nous n'épuiserons pas nos forces dans une voie sans issue. Parce que ce n'est pas une fois. C'est quatre fois qu'on a 92, 97, 2004. Je ne sais pas si en 2011, ils ont encore tenté. Mais au moins ces trois cas, là, je peux vous le dire. Parce que j'ai parfois été très, très, très proche des discussions lorsqu'elles se menaient. Donc, voilà. Alors, je crois que la question suivante... Ah ! Nous pensons que, pour le Cameroun, vraiment, la discussion actuelle au sein de notre parti, ou la tendance vers laquelle nous acheminons, nous pensons qu'un régime mixte reste le meilleur régime. C'est-à-dire, pas totalement parlementaire, parce qu'il faut éviter l'instabilité politique qu'engendre le régime parlementaire. Vous savez, le nombre d'élections que ça engendre. Il suffit que vous perdiez la majorité au Parlement et vous devez convoquer les élections tout de suite. Et sans compter qu'il y a des jeux d'alliance qui fait que vous pouvez être majorité avec un parti. Après, ils se séparent de vous et vous devenez minorité. Alors, il faut convoquer les élections. Il faut donc éviter cette instabilité que peut engendrer un régime parlementaire de type classique comme on en voit en Italie ou ailleurs. En revanche, un régime présidentiel à l'américaine, on a pu y penser à un moment donné. Mais est-ce que nous avons les jeux d'équilibre qu'autorise le régime présidentiel à l'américaine ? Nous avons donc pensé qu'un vrai régime mixte, c'est-à-dire où il y aurait un président, au sein de l'exécutif, un vrai partage des compétences et des attributions entre le président Lavigle et le chef du gouvernement, où le chef du gouvernement n'est pas là pour inaugurer les chrysanthèmes, où il y a un pot de fleurs qui ne peut rien faire, mais où il a des pouvoirs, ne serait-ce que dans le domaine qui lui est attribué, en particulier, généralement, la conduite de la politique économique. Oui, effectivement, nous pensons que c'est une meilleure formule, parce que c'est mi-parlementaire, mi-présidentiel. Voilà la tendance, en tout cas, vers laquelle nous orientons. Alors, l'autre, c'est les cinq piliers, le pacte. Alors, la question de l'emploi, bien sûr que c'est au centre des choses. Quand nous avons dit que le pacte éducatif, le pacte éducatif, justement, que nous élaborons, c'est aussi pour trouver une solution adéquate à l'emploi. Mais le pacte productif va dans le même sens. Tout ce que le MRC voudrait essayer de faire, c'est de juguler le chômage, en particulier celui des jeunes. Et donc, ce serait très long à décliner ici. Mais vous devez bien voir le lien étroit, je dirais qu'il y a, entre la modification, le changement du système éducatif et les perspectives d'accroissement de l'employabilité que cela génère. Parce qu'aujourd'hui, on multiplie les filières professionnelles, mais qui ne peuvent pas permettre aux jeunes de trouver un emploi. Tenez, quand on dit dans une faculté de droit qu'il y a 14 filières professionnelles, qui vont d'ailleurs tous conduire à des docteurs, c'est pour ça que le Cameroun est inondé de docteurs. Donc, voilà. Mais non, ce n'est pas de ça dont il est question. Il faut trouver, justement, une formation qui permette aux jeunes de trouver des emplois. Et tout notre projet de société va dans ce sens. Donc, je n'ai pas le temps de détailler plus. Maintenant, vous avez demandé si la question des ressources naturelles et la création des richesses par l'intelligence suffiront à juger. Mais je ne vois pas d'autres solutions. Si vous exploitez rationnellement vos ressources naturelles, vous négociez de bons contrats avec les partenaires extérieurs, à la fois pour l'exploitation et éventuellement pour la transformation, même pas éventuellement, pour la transformation de la partie qui doit nécessairement être transformée localement. Et que parallèlement, vos jeunes, justement, talentueux... Vous parliez tout à l'heure de... Le Kenya. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais le Kenya. Le Kenya, pendant longtemps... Le Cameroun était, dans les années 70, le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir des ingénieurs informatiques. Le tout premier. Le Kenya a été très peu impliqué dans l'affaire. Maintenant, nous avons délaissé le secteur. Vous savez, le Kenya est devenu maintenant le pôle en Afrique subsaharienne où tous les majors veulent aller. Microsoft, Apple... Tout le monde dit, it is the place to be. Alors, pourquoi ? Parce qu'ils ont créé le cadre pour qu'on y aille. Et du coup, leur jeune, le MPSA, pour le transfert d'argent, c'est un Kenyan qui a mis au point. Et c'est ça qu'on dit dans le monde, y compris en Inde où vous parliez de logiciels. Est-ce que ça ne crée pas de la richesse ? Ça ne crée pas de l'emploi ? Et combien d'emplois ? Donc, nous pensons que le talent doit être valorisé. On doit donner une chance, justement, aux énergies de se déployer pour créer à la fois la richesse et les emplois. Il n'y a pas une autre solution, à notre avis. S'agissant des langues nationales, quelqu'un a dit qu'il fallait encourager les langues locales. Il n'y a pas d'incompatibilité. Et d'ailleurs, je ne vois pas comment, par un décret, on pourrait supprimer les langues locales qui existent au Cameroun aujourd'hui. C'est simplement qu'à côté de ces langues locales, nous pouvons avoir une langue nationale. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre un décret pour dire qu'il faut enseigner une langue locale, qu'elles soient enseignées. C'est une politique qu'il faut mettre en place. J'ajoute que vous ne pouvez pas... Les langues nationales enseignées localement, c'est bien parce que ça permet de maintenir la culture. Mais vous ne pouvez pas vous communiquer en tant que Camerounais du Nord au Sud avec cette langue. Et donc, l'identité que nous recherchons à travers une langue nationale ne sera pas atteinte. Donc, je ne pense pas qu'on peut régler les choses de façon aussi lapidaire en disant, au lieu de faire ceci, il faut demander qu'on enseigne ceci. Non, on doit enseigner les langues locales, c'est bien, mais avoir une langue nationale, ce n'est pas incompatible. Je peux simplement vous signaler que toutes les études montrent que les enfants avant l'âge de 10 ans jusqu'à l'âge de 5 ou 6 ans peuvent pratiquer 4, 5 langues couramment sans aucun problème. Donc, ça n'est pas incompatible, tout ça. Enfin, problème de microfinancement. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il manque des structures de microfinancement au Cameroun, il y en a même beaucoup. J'oublie le chiffre que le gouvernement, le ministère a sorti dernièrement. C'est dans une ville comme il y a en centaines. Et heureusement, dans les zones rurales aussi, il y a par exemple le Camcule pour tout le nord-ouest, il y a les MUFA, dans les zones notamment qui est une mutuelle de microfinance uniquement pour les femmes. Il y a les MC2, qu'on retrouve de plus en plus sur l'ensemble du territoire et beaucoup d'autres structures de microfinancement qui ont même un rayon beaucoup plus limité. Donc, ce n'est pas ça qui manque. Je pense que le problème au Cameroun aujourd'hui, c'est de trouver un système qui permette d'injecter de l'argent dans le circuit de microfinancement à des taux intéressants. Parce que, si vous regardez bien, le problème, c'est que les structures de microfinancement deviennent plus chères que les banques classiques parce que leurs taux sont pratiquement usuraires. Vous comprenez ? Et donc, elles ont perdu finalement leur mission. Donc, si vous voulez financer la paysanerie et le niveau local, il faut trouver un mécanisme d'injection par l'État dans le système le plus sérieux de l'argent à des taux bas pour qu'on prête à des taux intéressants aux micro-entrepreneurs. Donc, les structures existent. Que pensez-vous du système bancaire au Cameroun ? Je pense que le système bancaire au Cameroun s'est amélioré. Il s'est redressé. Après, disons, les décisions des années 90, début des années 90, il y a eu vraiment une grosse restructuration. Les canards boiteux ont été fermés au détriment, malheureusement, du déposant cambrounais parce que dans bien des cas, ce sont eux qui ont laissé les plumes et non pas les institutions. Il y a eu aussi des escrocs comme Leadership Academy où beaucoup de jeunes de Camerounais ont perdu beaucoup d'argent dedans. Dans d'autres pays, par exemple, en Albanie, il y a eu ce cas ou au Bénin, la même structure a fait cela. Il y a eu un crash financier mais l'État a remboursé au Cameroun. L'État n'a remboursé personne. Donc, le système bancaire est relativement plutôt bien assaini et on se réjouit d'ailleurs de voir qu'il y a des nationaux qui ont initié des projets bancaires qui tiennent la route sur la distance. Donc, on ne peut que, sans féliciter, ça n'existait pas il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Maintenant, la question du franc CFA. Vous me donnez l'occasion, j'aurai peut-être pas beaucoup de temps d'en parler. Je fais l'objet de toutes les attaques sur la question du franc CFA. Monsieur Tujan Pouemi, le professeur Tujan Pouemi était peut-être votre oncle. Mais moi, je le connaissais. j'ai eu une très brève relation personnelle avec lui avant sa disparition. C'était le 27 ou 23 décembre 1984. Et donc, c'est quelqu'un que je connais et dont je connais très bien la pensée économique. Je dis toujours à nos compatriotes, les questions monétaires ne sont pas des questions dont on parle de manière irresponsable et avec passion. Quand on est dans les amphithéâtres, on peut dire ce qu'on veut. Quand on veut écrire un bouquin intellectuel, on peut dire ce qu'on veut. Quand on est sur des plateaux de télévision et que l'on veut faire ou de la démagogie ou du populisme, on peut dire ce qu'on veut. Mais quand on aspire à gérer un pays, à diriger un pays, on en parle avec responsabilité. Et moi, j'en parle avec responsabilité. La question du franc CFA peut être abordée sous l'angle de certains disent est-ce qu'on se retire ou est-ce qu'on ne se retire pas. Si vous me demandez est-ce qu'on se retire, je peux vous dire que je ne peux pas y répondre maintenant pour deux raisons. Pour des raisons techniques d'une part et pour des raisons d'opportunité d'autre part. Raison technique, pour que vous parliez de vous retirer d'une monnaie, d'abord il faut connaître les accords qui, la teneur des accords qui nous lient là-dessus. Ça, c'est la première chose. Est-ce que ce n'est pas la peine d'aller que les gens aillent parler des choses qu'ils ne connaissent pas ? Deuxièmement, à supposer que les accords vous facilitent la possibilité de retrait. Donc, vous dénonciez les accords. Maintenant, commencent les problèmes techniques. Moi, je ne connais pas quelle est la quantité des réserves monétaires du Cameroun au moment où nous parlons. Je ne connais pas. Je ne connais pas quelles sont nos réserves en or. Je ne connais pas. une monnaie ne se crée pas en l'air. Ce n'est pas des coupures de papier que l'on émet comme cela. Vous devez garantir la monnaie. Sinon, elle s'effondre. Sinon, vous ne pouvez rien faire avec cette monnaie. Alors, comment voulez-vous que je parle, je prenne ici position pour dire je vais faire ceci ou faire cela alors que je n'ai pas l'État, je ne connais pas le stock d'or du Cameroun. Je ne connais pas la quantité de nos réserves en devises. Combien de mois ? Je ne sais pas. Il faudrait que quelqu'un cherche. Combien de mois d'importation, par exemple, avons-nous au Cameroun ? On peut importer, c'est-à-dire nos réserves nous permettent d'importer des produits pendant combien ? Six mois ? Un an ? Douze mois ? Trois mois ? Et vous voulez créer une monnaie ? Et vous pouvez la créer parce que vous avez d'autres choses. Mais ça, j'ai donné quelques indications techniques. L'autre considération qui est à la fois technique et politique et d'opportunité veut que, et je l'ai dit partout et je le répète, en matière monétaire, quand on veut faire, on agit, on ne dit pas. Pourquoi ? Parce que vous pouvez couler l'économie d'un pays en annonçant ce que vous allez faire sur une monnaie. Si vous dites que vous allez faire de la dévaluation du France-CFA dans une semaine, le système bancaire quand vous voulez va s'effondrer. Et ce n'est pas parce que vous aimez X ou Y ou parce que vous avez peur de quoi que ce soit. C'est simplement un problème de responsabilité. Si vous dites que vous allez imaginer que je dise maintenant je vais sortir du France-CFA. Oh, très bien. Les gens ont pris cela, ils ont noté. Le jour où le MRC gagne les élections ou arrive au pouvoir, la première chose c'est que je n'ai pas ma prise de position avancée, créé l'incertitude. Donc les gens vont être dans des positions d'attente. On va voir ce que ce monsieur veut faire du France-CFA. C'est normal. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont prendre effectivement tous leurs dépôts qu'ils vont mettre ailleurs en attendant. C'est une position d'attente. C'est normal en économie. C'est ce qu'on fait en économie. Et qu'est-ce que je fais moi par rapport au Camerounais, par rapport au développement du pays ? Vous comprenez pourquoi on ne peut pas parler de ces choses-là à la légère ? Pourquoi on ne peut pas le faire pour contenter un certain auditoire ? Il faut être responsable. Et j'appelle nos compatriotes à en parler en responsabilité. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'ambition d'assumer des responsabilités, ils peuvent être libres de dire ce qu'ils veulent. Je voudrais terminer sur la question du France-CFA en vous disant pour moi, ce n'est pas un tabou. C'est simplement qu'il faut en parler avec responsabilité. Je vous ai montré sur le plan technique nos stocks d'or, nos réserves en devises. Il faut d'abord les avoir pour savoir comment vous soutenez cette monnaie. Je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'il y a eu un effondrement du Naira ? À partir du moment où le cours du pétrole a baissé, il y a eu un effondrement du cours du Naira et il y a eu des turbulences terribles. D'ailleurs, ça se poursuit sur la bourse de Lagos. Les questions économiques et financières et surtout monétaires, ce n'est pas comme... J'entends certains de nos compatriotes en parler un peu comme ça à la légère. Et donc, il faut connaître ces dons, ces réserves, ces stocks d'or, ces réserves en devises pour maintenant à supposer même que les accords ne soient pas un obstacle pour savoir ce que vous allez décider. Et maintenant, si vous avez décidé, faites-le, ne commencez pas à annoncer parce que c'est le plus sur moyen de tuer votre économie. Voilà la réponse que je peux vous donner. Et je crois que toute personne qui connaît un tout petit peu ces questions-là et surtout qui veut les aborder de manière responsable, je veux dire. Je disais, juste pour terminer sur ce point que je n'ai, ce n'est pas un tabou, c'est le président Hollande lui-même qui à Dakar, dans un discours de Dakar, c'est pour ça que je ne comprends pas les Africains, a dit, oui, lui-même pense qu'il est tant que l'on réfléchisse parce que les Africains doivent tirer davantage partie du franc CFA. Je n'ai pas rêvé, je l'ai entendu et le discours existe. Mais où est-ce que les Africains ont commencé à réfléchir sur le franc CFA ? En dehors d'aller se répandre avec des discours totalement, machin, sur les plateaux de télévision, je n'ai rien vu, je n'entends rien. Donc, de grâce, ne créons pas les conditions de l'effondrement de l'économie cambronaise demain par des prises de position à la fois irresponsables et non contextuelles. Voilà. Applaudissements Nous avons dit que nous attachons un prix particulier à la diaspora cambronaise. Dans notre esprit, il s'agira de mettre en place vraiment des structures d'implication de la diaspora. Celle qui veut revenir au pays comme celle qui veut rester. Parce que, dans notre esprit, il ne s'agit pas de dire que tout de suite, tout le monde va revenir. Je ne suis même pas sûr qu'il soit dans l'intérêt du Cameroun que toute sa diaspora rentre. Donc, une partie va rentrer et il faut organiser les conditions d'accueil et d'insertion de celles-là dans le circuit. Que ce soit dans le circuit administratif ou le circuit économique. et si vous voulez aborder le problème, bien que l'Ordre des médecins soit une association, une organisation, j'allais dire, autonome, donc ce n'est pas une structure de l'État, il reste que c'est sous la tutelle du ministère de la Santé. Donc, si vous voulez mettre en place une politique d'accueil des médecins formés à l'extérieur, comme vous le dites, au nom de quoi pourrait-on mettre trois ans à traiter le dossier d'un médecin formé en France ou ailleurs dans des pays développés et exerçant dans ces pays trois ans à instruire un tel dossier, sachez que cela ne me surprend pas. Ça fait partie du génie camerounais et du talent camerounais de faire disparaître les pièces de dossier des gens. Je peux vous multiplier des cas de jeunes qui voulaient rentrer pour enseigner, par exemple, à l'université et qui n'ont jamais pu le faire. J'en connais au moins deux ou trois qui sont restés parce qu'ils ont déposé leur dossier en bonne et due forme et le dossier était incomplet au moment où ils devaient aller devant la structure qui analyse et prend la décision. Ils ont complété et il y a toujours eu quelque chose qui manquait. Et il en va de même pour ceux qui sont au Cameroun. Par exemple, plein de collègues de l'université se plaignent au moment du changement des grades, de passage de grade d'un grade à l'autre. Ah, allez au CCU, au ministère, allez vous renseigner, vous allez mourir de rire. Combien de fois un enseignant complète son dossier ? Aujourd'hui, c'est telle pièce, vous complétez et le lendemain, c'est tel autre. Parce que des gens soustraient. Mais on peut mettre un terme à tout cela si effectivement le pays est organisé et sérieux. Donc par exemple, pour les médecins, c'est une politique qui doit être traitée que l'ordre de médecin soit un ordre autonome. Après tout, c'est l'État. qui gère le pays. Et l'État peut dire à l'ordre des médecins, voilà, les dossiers de médecins camerounais formés et pratiquants en plus de surcroît à l'étranger, vous n'avez pas besoin d'inscrire, ils sont inscrits. Voilà. Donc ça, c'est une possibilité. J'ajoute que les structures pour nous, et ça c'est pour les médecins, mais ça, ce sera pareil. par exemple, pour ceux qui veulent s'installer à leur compte, qui veulent, par exemple, créer une entreprise. C'est là qu'il faut faire des guichets spéciaux, particuliers, parce que le jeune qui arrive, parfois avec son financement, parce que le pays d'où il parle, veut l'accompagner dans son projet. Il a déjà son financement. Il a un projet bien monté. Il peut avoir un guichet différent du guichet général qui existe dans le pays pour d'autres types d'opérateurs économiques. Il y a plein de possibilités. On peut assouplir, on peut faciliter. En réalité, si au départ, il y a une volonté d'accueillir, le reste pourra aller de soi. Ce ne sont pas les solutions qui manquent. Je pense que ce disant, nous avons répondu à toutes les questions. Oui, merci M. le Président. Le temps nous fait de faire. Je sais que vous avez encore tout ou plein de questions. deux dernières questions. Oui, je veux bien monsieur en rouge jamais. Donc, une seule question par personne. Oui, monsieur, allez-y. Je vois que vous dame au fond, vous allez par vous. Monsieur, vous pouvez donner le téléphone. Oui, oui. Oui, oui. Si vous pouvez donner le téléphone, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, j'ai une seule question. quand j'ai vu tout le temps, mais évidemment. Alors, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à la politique et mon pays, j'ai pour enlever... S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît, on écoute la question. J'ai pour enlever les revendications de l'opposition camionnaise. D'abord, on a revendiqué le multipartisme, on a eu le multipartisme. Ensuite, on a revendiqué d'obtenir un code électoral unique. Ensuite, on a revendiqué au même moment d'obtenir les urnes transparentes. On les a eus. On a revendiqué le code électoral unique. On a revendiqué les cams, qui est passé par plusieurs moulinettes. Et donc, ma question concerne est-ce qu'à chaque fois, on ne confond pas ou bien on ne se trompe pas vraiment de là où on met le curseur pour pouvoir impulser ce changement-là ? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, et le conseil, quand on a fait la remarque, le code électoral aujourd'hui d'Erikam intitue le code dans les casers ? Pourtant, ça a lieu dans les casers. Est-ce qu'il suffit d'avoir un code électoral consensuel pour qu'on ait des élections libres et transparentes au Cameroun ? Personnellement, je ne pense pas. On a eu des rangs contre les acteurs consensuels au Cameroun, contre la tripartite. Ça n'a pas empêché qu'au moment où Yussez soit pas respecté dans sa plénitude. Oui, merci. Encore une question ? Il y a une dame au fond, là. Il y a une dame au fond, là. Il y a une dame au fond, là. D'accord, venez la rosée, venez à la dame des pierres. Voilà, c'est la deuxième et dernière question. Qui a une dame au fond, là ? La dame, on l'a dit la dame. Bonsoir, Marie Coetal, je suis dans le secteur de la santé. Donc, j'ai deux questions. Déjà, la première, je crois qu'elle fâche. Je vois sur votre table, il n'y a pas de femmes. ça me montre que vous en sentirez pas sans femmes. Donc, je voudrais vous savoir pourquoi il n'y a pas de femmes sur votre table. C'est la première question. Et la seconde, moi, je suis un peu plus gestionnaire de politique. Il y a eu beaucoup de questions sur la politique, mais pas vraiment concrètes sur la mission. Vous avez parlé des stratégiques, mais je n'ai pas vu des actions, en fait. C'est quoi les actions que vous mettez sur place ? Par exemple, proposez-nous un parcours de soins qui permet de régler ce problème épidéologique par rapport au niveau du choléra ou du paludisme. Donc, je voudrais des actions concrètes sur la table et qui nous feront réellement. Merci. Nous sommes pas au gouvernement, madame. D'accord. Ok, ça va. Si on peut répondre, et puis on va. Bien, bien. Non, non, ce n'est plus nécessaire parce que je réalise que les femmes réfléchissent presque toutes de la même façon. Ok. Ça va, bon. Ok. D'accord. On va répondre à cette dernière question. Bien. Suffit-il d'avoir un code électoral consensuel pour avoir des élections transparentes ? Personne n'a dit que le code électoral consensuel réglera tout. Mais chaque fois qu'il y a une avancée, il faut l'apprendre. Et nous pensons qu'aujourd'hui, que le code, un code électoral consensuel, s'il est consensuel, cela veut dire que dans son élaboration, on a pris en compte les insuffisances qui ont été notées. vous avez dit que oui, avant, on a revendiqué un code unique. Là aussi, c'est un raccourci parce que ce n'est pas le code unique seulement. C'est-à-dire, vous avez pris dans les revendications de l'opposition un aspect. l'opposition voulait un code unique parce que les lois étaient éparpillées, les dispositions relatives aux élections étaient éparpillées dans plusieurs codes. Ils ont dit non, il faut rassembler ça dans un document unique. Mais ce n'était pas ça la seule revendication ou même le fond de la revendication. Le fond de la revendication a toujours été les points sur lesquels on achoppe aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, le fait que le processus de dépouillement et de comptabilisation des voix se prête aux fraudes. Le fait que l'enregistrement ou bien les inscriptions sur les codes électoraux se passent de telle manière qu'il y a toujours des cartes qui ne sont pas distribuées et que les autres utilisent pour faire des votes de type ou des charters électoraux. Le fait qu'on dise qu'il y a un vote biométrique mais qu'on vous autorise à voter avec une carte nationale d'identité et précisément que chacun va arriver avec n'importe quelle carte. Ce n'est plus celui qui a un nom sur la liste électorale qui vote et qu'il y a des gens qui viennent pour voter et découvrent que quelqu'un a déjà voté à leur place. Donc, c'est tout cela qu'on veut corriger et c'est pour cela que nous pensons que si on était d'accord on s'accordait pour corriger cela. Ça ne résoudrait pas tous les problèmes mais ça permettrait d'y aller avec quelques chances réelles d'aboutir à des résultats acceptables. L'absence de femmes c'est une question qui est revenue. Je dirais simplement qu'il y a des femmes au MRC et Dieu merci parce que nous sommes très conscients que sans les femmes effectivement on ne peut pas gagner des élections au Cameroun on ne peut même pas changer le pays non seulement parce que démographiquement elles sont majoritaires mais ensuite parce qu'elles ne sont pas moins intelligentes que qui que ce soit mais parce que et moi je le dis d'expérience peut-être récente en politique mais d'expérience j'ai noté que leur engagement est plus forte plus fort pardon est plus déterminé quand les femmes s'engagent elles s'engagent vraiment avec beaucoup plus de conviction souvent que les hommes elles changent moins moins facilement que les hommes et donc nous sommes conscients c'est important pourquoi il n'y en a-t-il pas dans notre délégation la taille de la délégation n'est pas nécessairement celle que nous voulions au départ vous auriez pu voir ici par exemple le secrétaire général de notre parti parce que nous voulions par exemple que un de nos compatriotes anglophones soit avec nous il n'a pas pu voyager il y a des questions des problèmes de visa vous auriez pu voir notre responsable de la communication qui est le conseiller du président il n'est pas là ensuite nous voulions prendre des responsables du parti à un certain niveau la vérité aussi il faut le dire madame c'est que les femmes qui pourraient jouer un rôle important dans le parti en raison de leur niveau d'éducation font comme la plupart des Camerounais soit disent la politique c'est pas pour nous c'est pas notre affaire soit estiment qu'elles ont beaucoup de choses à perdre la plupart des femmes commencent leur discours toujours en disant moi je ne fais pas la politique résultat nous avons beaucoup de femmes qui peut-être pour l'instant ne sont pas nécessairement ne se recrutent pas dans la tranche la plus lettrée ou la plus éduquée de notre société nous avons une femme néanmoins qui est la présidente la présidente de l'organisation des jeunes est une femme mais nous ne pouvions pas l'amener avec nous pour diverses raisons elle n'a pas pu être là donc voilà maintenant j'exhorte les femmes y compris celles de la diaspora à rejoindre le MRC la prochaine délégation pourra avoir dans ses rangs plusieurs femmes de la diaspora et donc on verra que c'est moins machiste ou moins masculin que ça l'est maintenant mais tout dépend des femmes je dis toujours je terminerai par là que lorsque le code électoral dit plus exactement la jurisprudence de la cour dit parce qu'on dit il faut avoir sur la liste parmi les candidats des hommes et des femmes très bien mais que faites-vous lorsqu'un parti n'a pas de femmes adhérents est-ce qu'on va aller attraper dans la rue les gens qui passent en disant voilà il nous faut absolument vous venez donc l'engagement politique est d'abord individuel et personnel et nous souhaiterions avoir le maximum de femmes possibles et même si possible toutes les femmes du Cameroun dont nous avons les bras grands ouverts vous pouvez les sensibiliser en ce sens aussi merci je crois que le dernier point était très technique si madame je présume que vous êtes un professionnel de la santé si nous venions ici si vous déclinez le parcours du soin je pense quand même soit vous vous trouveriez qu'on est trop détaillé soit vous trouveriez qu'on ne sont pas assez compétents je ne pense pas qu'on puisse aller à ce niveau de détail et ce n'est même pas le rôle d'un parti politique de décliner un parcours de soin c'est de sensibiliser ceux qui sont en charge de faire les soins de bien traiter les malades ou ceux qui organisent soit la carte sanitaire et tous ces parcours de soins de mieux les ovaries maintenant si le MRC est en capacité de diriger le pays croyez-moi il s'attachera vos services et ceux d'autres caronais compétents dans le domaine pour l'aider à définir le meilleur parcours de soins possible enfin je dirais que certains détails peuvent manquer ici je vous ai exposé notre projet de société pour les élections à venir ce n'est pas un projet de société que nous allons vous présenter ce sera un programme il y a une différence entre un projet de société et un programme électoral parce qu'un programme électoral est plus détaillé et plus chiffré nous allons le chiffrer nous ne dirons pas il faut faire ci il faut faire cela il faudra estimer le coût de ce qu'on veut faire et indiquer à peu près où est-ce qu'on pourra trouver des financements pour que les Camerounais sachent ce qui relèvera des ressources des ressources que l'on peut trouver localement et ce qui relèvera du financement extérieur c'est-à-dire soit par les institutions de financement du Bretton Woods soit par d'autres mécanismes de financement qui existent merci voilà merci chers amis chers compatriotes nous arrivons au terme de cette soirée qui a été extrêmement intéressante et constructive donc je voudrais passer la parole à notre amie pour conclure et vous y écrivez la suite des événements merci M.A.Z Charles-Land a mené M.A.Z Charles-Land a mené M.A.Z victoire merci beaucoup chers guides pour l'animation de ce débat qui est enrichissant avant de conclure enfin je ne voudrais pas c'est conclure après je vais juste indiquer ce qu'il y a des ouvrages des professeurs qui sont disponibles dont vous aurez la possibilité d'être dédicacés spécialement si vous en procurez j'ai l'exemplaire par exemple de gouvernance mondiale et droit international paru récemment j'ai droit international de la gouvernance paru également récemment et l'ouvrage l'ouvrage le plus recherché de l'urgence de la pensée donc si vous êtes intéressé vous prenez un problème pour les exemplaires et puis vous ferez l'édicacé pour la suite pour la suite nous avons prévu effectivement un petit côté appréciant dans le rôle de vous t'ai parlé et j'aimerais pouvoir inviter ceux qui souhaitent pour ce débat ceux qui souhaitent apprendre à la démonition de l'MRC on a des assemblées générales tous les mois donc vous pourrez toujours être conviés aussi bien en tant qu'adhérent tant que sympathisant et aussi vous avez l'MRC diaspora qui est sur le réseau social qui s'intéresse à la série merci beaucoup à tous merci